En fait, quand je fais un livre, je me fais mon film. Comme quand j'étais petit, quand je voyais un film de cow-boy, tout ça. Je prolongeais le plaisir en dessin, avec mes petits moyens. Les personnages féminins m'ont toujours, oui, toujours beaucoup plu. Blanche-Neige avait envie depuis longtemps. Parmi tous les grands contes classiques, c'est celui que je préfère. Pour prouver la qualité de ses pommes, la marchande proposa même d'en partager une pour la lui faire goûter. Blanche-Neige ne résista pas à la tentation de mordre ce fruit si alléchant. Tandis que la vieille femme mangeait sa demi-pomme coupée, elle tendit par la fenêtre l'autre moitié que Blanche-Neige croqua de bon cœur. À peine s'édant plantée dans la belle chair empoisonnée, Blanche-Neige entendit la reine ricaner si fort qu'elle se sut aussitôt condamnée. Il y a le côté shakespearien en fait qui est apparu très fort. Le côté tragédie, le côté très sombre. Je n'ai pas mis trop de petits oiseaux, de petits papillons, de petits lapins. J'ai mis un peu de biche, mais pas trop. Malgré les vicissitudes de la vie, parce qu'elle perd sa mère, son père meurt, sa belle-mère n'est pas sympa avec elle. On essaie de la tuer, elle reste joyeuse. Pour Blanche-Neige, la principale, entre guillemets, inconnue au début, c'était sa coupe de cheveux. Parce qu'elle a les cheveux noirs, c'est quand même la peau si blanche que la neige, et les cheveux très très noirs comme de corbeau. Je trouve une coupe de cheveux qui ait du caractère un petit peu. Pas celle dans Walt Disney, 3 années 30. Et donc, je suis parti sur une sorte de carré long avec une frange, un peu à la Betty Page. Pour exprimer des émotions, là, il y a le texte, mais aussi il y a l'acting, enfin, la position des personnages. Et pour le faire encore plus vrai, c'est un peu comme les films muets, où ils surjouaient, les pauses. La reine, quand elle est en colère, il faut faire des choses un petit peu expressionnistes. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule dans ma cabane ce soir et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et suis rentrée ce soir. Les lettres sont tellement belles. Alors, vraies ou fausses, on ne sait pas, mais bon, ça, je m'en fiche. Ça raconte vraiment toute l'aventure, enfin, toute l'épopée et toute l'ambiance de la conquête de l'Ouest. J'ai lu des choses sur les pionnières. C'est vraiment, ouais, c'était... Il est mieux être armé pour survivre. J'hésitais beaucoup sur comment incarner ce personnage qui est réel déjà, parce qu'il y a des photos de Calamity Jane. Donc, est-ce que je pars de Calamity Jane la vraie ? Peut-être pas, parce que bon, elle a été... Moi, je te mets Calamity Jane la vraie, tu n'as pas envie de la voir comme mère. Enfin, disons qu'elle est peut-être très sympa, très gentille, un peu alcoolique, vraiment. Il fallait que c'est imposé dans un monde d'hommes. Mais il y a aussi le côté un peu solitaire, sur ton cheval, par tous les temps, qui vente, qui pleuve, qui fasse froid. Et à ce côté, quand même, t'as quand même le cul sur le cheval. Et ça, dans l'illustration, avec Calamity Jane, j'étais carrément faroeste. De toute façon, mon truc, c'est m'extraire du monde. Moi, je n'écoute pas la radio avec les infos et tout le bordel. Je fais de la peinture, des toiles, plus ou moins grand format. Et là, je peins uniquement des personnages féminins, que des portraits de femmes, quoi. Différentes. On me dit, pourquoi tu ne peins pas des hommes ? Je dis, je ne sais pas pourquoi. J'ai le dessin, déjà, à la base. Mais après, moi, le dessin, il disparaît complètement sous la peinture. Moi, je ne suis pas dessinateur. Le dessin, c'est une phase vraiment très... de poser les choses pour l'anatomie, que ça tienne à peu près debout. Peinture, couleur, le volume, donner le volume. C'est vrai que l'éclairage est très important. Il y a des jours, je me couche, enfin, je passe une journée de travail, je suis content. Le lendemain, je reviens, ça ne va pas. Donc, je reprends, ou je reprends juste le nez. Mais en fait, en reprenant le nez, je refais tout, en fait. D'avoir des couleurs de ton de peau plus ou moins réalistes, c'est déjà toute une aventure en soi. Et je suis loin d'avoir fait le tour du sujet. C'est un mec qui a dit, je ne sais plus qui a dit quoi. Qui l'a dit, en tout cas, mais c'est tout à fait vrai. C'est mon problème. Un artiste ne finit jamais, il abandonne. Sous-titrage ST' 501